Sous-titres par Juanfrance 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 que je vous demande d'applaudir. J'ai le grand plaisir de vous partager cet événement émotionnel, cet événement annuel que j'ai remercié vivement le président de l'association des migrées à Dakhla, M. Evranc et Mme Daniel, qui m'ont impliqué pour leur partager ces moments très fortes. Je vais faire la traduction. M. Roustapha, il est très, très enchanté de cette idée. Il trouve que c'est une très belle idée. Et lui, il va au-delà. C'est bien beau d'offrir les cadeaux aux enfants, mais l'enfant doit forcément intégrer un parcours scolaire. L'enfant doit aller à l'école, l'enfant doit apprendre. Alors lui, en tant que professeur, il insiste sur ce volet. Et la fondation de Mme Kutouk-Bakar offre, en plus d'y jouer, une éducation gratuite en arabe, que ce soit des cours de soutien à tous les enfants subsahariens, et aussi des cours de français à bas prix pour les enfants subsahariens, des cours d'engueil à bas prix pour les enfants subsahariens. Et je pense que ça, ça s'applaudisse, s'il vous plaît. Il est barocain, mais c'est le plus subsaharien, et marocain. C'est un grand militant, oui. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Il y a une personne à qui je veux dire un grand merci, c'est la madame Mémouna Sayé, qui représente les droits d'entre eux. Et je suis très heureux d'être par vous pour cette initiative. Vraiment, qu'on doit tous la saluer avec les deux doigts. Nous voyons le cœur pour les enfants. Les enfants, c'est l'espoir du monde. Et nos enfants ont le droit de vivre, comme tout le monde d'ailleurs. Ils ont le droit d'aller à l'école, le droit d'apprendre, pour défendre leur droit par la suite. Donc, je tiens ici à remercier M. Ingrid Titchart qui est avec nous, et M. Gladaver et Mme Daniel. Donc, pour vous, les émigrés, moi je n'étais pas émigrés parce que c'est un mouvement réciproque. Il y a des marocains qui sont en Côte d'Ivoire, comme il y a des éloignants qui sont en Côte d'Ivoire. Et dans un pays de tolérance, comme il m'a dit un jour un journaliste, que je l'ai accumulé à Hôtel Sahara Benici, on est dans la récône, il a vu l'église et la mosquée. Il m'a dit, Dieu merci, je suis en sécurité, parce que je suis dans un pays où vous êtes à l'heure. Je suis vraiment très heureux de participer à cet événement, Noël du cœur. Je remercie ici le président de la IMD et la vice-présidente, madame Aïmouna, je l'ai réveillé à tout le monde. Vraiment, nous sommes très heureux de participer à cet événement. Les marocains nous accueillent, et si les mandats, nous ne sommes pas à l'aise. Aujourd'hui, c'est un jour pour moi de participer à cet événement et voir les enfants se réjouir. Vraiment, les mots me manquent et je n'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que je fais d'ici, un grand merci et le succès à cet événement. Merci, merci, merci. Grand merci à madame la présidente de la commission des droits de l'homme qui, avec son emploi du temps très chargé, qui a quand même fait tous les efforts qu'il faut pour être avec nous. Et je la remercie une deuxième fois pour ce petit goûter qu'on va partager tout à l'heure à les enfants qui a été offert par elle. Je remercie le représentant de madame Toutou. Merci aussi aux parents qui sont là. Malgré vos travaux, vous avez été présents pour honorer la cérémonie. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Vraiment qu'Étala, le Tout-Puissant nous donne la force pour que l'année prochaine et les années à venir, cet événement continue. Alors, comme on l'a dit, les enfants, tout ce qu'on dit, ce n'est pas leur problème. Et ils veulent voir les jouets, les cadeaux, et puis partir à la bête. Donc, je remercie aussi les enfants pour leur patience. Ils sont tous adorables. Leurs parents très gentils. Donc, on ne va pas rester là très diversés. Donc, on va clore on va clore la période de speech et on va passer aux choses sérieuses. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501